Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, moi ça va super ! Je suis ravie de vous accueillir dans le troisième épisode de Pixelmon Pokélandia. Et aujourd'hui les amis, comme vous le voyez, je me tiens devant ma future maison. J'ai un petit peu avancé. Alors pour l'instant, oui, j'ai pas grand chose. Il va falloir que je m'attaque au toit. Mais c'est déjà pas si mal. On va regarder ça dans deux petites minutes. Avant toute chose, on a reçu quelques petits cadeaux. Voilà, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a dans ces coffres. Je vous avoue que j'ai attendu de record pour avoir la surprise de ce qu'il y avait dedans. Ça se trouve, c'est super bien. Ça se trouve, c'est moins bien. Mais écoutez, on verra. Alors on a déjà un premier coffre qui a marqué pour Madame Scullington. Hop ! Ah ! Des Pokéballs, des pommes, un appareil photo et une pomme juteuse. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Pour ceux qui ont regardé la vidéo découverte ou vu le live sur Pokémon Snap, voilà, vous devez avoir la référence. Et c'est accompagné d'une petite lettre. Hop, on va prendre la lettre. Voici un petit cadeau de la part d'un Louveteau. 64 Pokéballs, un appareil photo, des pommes et une pomme juteuse. Un kit parfait pour la photographie de Pokémon, pour les mitraillers de pommes et surtout assassiner des Spododos. Craftech. Un immense merci à toi, Craftech. Voilà pour ton petit cadeau. C'est vraiment trop trop bien, le petit clin d'œil. Hop, bah écoutez, on va prendre tout ça. Je me demande comment marche l'appareil photo. Je vous avoue que j'ai jamais essayé. Par contre, on va récupérer ça. Et ici, on a une autre petite chose pour Madame Scull. Alors, juste écrit comme ça, je pense déjà savoir qui est à l'origine de ce cadeau. Je pense que c'est notre chère Madame Fengames. Hop ! On va regarder ce qu'il y a dedans. Du coup, une loupe d'Iroku en or. Ok. Un objet qui montre le talent, la nature, les IV et le sexe d'un Pokémon lorsqu'on clique droit dessus. Peut-être utiliser 5 fois solidité 2. Oh, c'est pas si mal. Un leurre chromatique fort. Les chances d'apparition naturelle des Pokémon de type Shiny sont multipliées par 1,73. Pas mal. Une pierre feu et un joyau roche. Eh bien, un immense merci à toi, Fengames. C'est fou comme je suis gâtée. Oui, à chaque fois, j'ai le droit à des petits cadeaux. C'est vraiment trop chou. C'est trop gentil de votre part. Franchement, merci beaucoup. Ah tiens, d'ailleurs, on peut voir ici la maison de Mitsu qui a vraiment super bien avancé. Mais c'est fou comme il construit trop trop bien. Et ici, voilà. Alors, à chaque fois, je dis que c'est la tour cendrée. Mais non, c'est la tour carillon de Madame Snowy. Franchement, c'est bien. Les copains avancent vraiment très très bien. Et nous, d'accord, on avance un petit peu plus lentement. Mais je vous rassure, j'ai pas fait que ça. On va descendre ici. J'ai fait ma petite salle des coffres. Alors, oui, il va falloir encore que je décore et compagnie. Mais en attendant, j'ai déjà pas mal de coffres. Et c'est bien parce que ça nous permet de vraiment bien trier les choses. Donc voilà, histoire de s'y retrouver un petit peu. N'oubliez pas également, chaque jour, de faire la commande slash kit. Qui va vous permettre, en fait, tout simplement, si vous ne l'avez jamais fait, d'avoir un petit pack. Voilà, pour commencer. Et sinon, tous les jours, vous pouvez récupérer des provisions et le statut de votre rang. Également, le petit book, histoire de regarder les crafts un petit peu du mode. C'est toujours pratique. Du coup, nous, on va prendre les provisions. Du coup, on a eu pas mal de choses, pas mal d'objets de soin. Des coffres, un peu de bois et des filets ball. Et on va prendre également, hop, le baron. Du coup, hyper ball, sombre ball, des sabliers d'Easy en or et des super bonbons. Du coup, oui, faire ça tous les jours, ça peut quand même être assez utile. Les super bonbons, mine de rien, on en a quand même assez régulièrement. Également, n'oubliez pas de voter. Sur le site, vous avez un système, en fait, de vote. Qui sert juste, tout simplement, à répertorier, en fait, le serveur. Donc, plus vous allez voter et plus le serveur va être bien classé. Ça ne vous coûte rien. Et en plus, vous aurez le droit, comme ça, à des petits bonus. C'est toujours bon à prendre. Moi, par exemple, à force de voter, bah voilà, je gagne pas mal de super bonbons. Ou des pokéballs, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au rang de baron. Et vous pouvez le voir également, il y a quand même pas mal de petits grades qui sont supérieurs au baron. Comme le comte, marquis, roi, élite. Et j'en passe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble quels sont les avantages d'être élite. Oui, ça y est, je vais devenir élite. Donc, je sais pas du tout qu'est-ce que ça confère en plus. La seule chose que je sais, c'est les claims de terrain. Mais je pense qu'il doit y avoir quelques petites surprises en plus. Bref, on va regarder ça tout de suite. On se retrouve donc sur le site de Pokélandia. Et comme vous le voyez, je me suis identifiée. C'est bien le petit skin de mon perso, ainsi que mon pseudo. Et avant toute chose, les votes dont je vous parlais avant sont juste ici. Voilà, du coup, vous avez juste à entrer votre pseudo. Attention, bien le pseudo que vous avez en jeu. Vous faites passer à l'étape suivante. Et ensuite, vous pourrez voter jusqu'à trois fois en cliquant sur ces trois liens. Voilà, une fois que vous faites ça, vous pouvez mettre récupérer les récompenses. Et du coup, dans le jeu, ça vous permettra de débloquer des clés que vous pouvez utiliser au spawn sur les box votes. Et du coup, voilà, vous pouvez avoir un petit cadeau aléatoire. C'est toujours bon à prendre. Du coup, nous, on va se diriger vers la boutique. Et comme vous le voyez, la première page, c'est la page des grades. Vous avez le grade expert, le grade génie ou le grade élite. Du coup, moi, j'ai assez de Pokéblock pour prendre le grade élite. Vous pouvez également avoir, voilà, des shinies. Ouais, il y a pas mal de choses vraiment sympas. Et puis sinon, voilà, vous avez d'autres petites choses. Vous avez au niveau des tailles, vous avez des packs qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver. Également, des skins autres que le skin de base ou que le statut de shiny. Puis voilà, pour les natures, les raids, les kits et même la stratégie. Bref, en tout cas, nous, hop, on va se diriger vers grade. Et on va acheter, hop, le élite. Allez-vous à quoi de promotionnel ? Non, pas du tout. Voilà, hop, acheter. L'achat vient d'être effectué. Parfait, du coup, on va pouvoir retourner sur Minecraft. Et d'ailleurs, notez que tout ce que vous dépensez dans la boutique, ce n'est pas obligatoire. Mais ça soutient énormément le serveur, voilà, qui doit quand même, financièrement parlant, gérer le serveur. Donc voilà, ça leur fait toujours un petit soutien. Et vous, ça vous fait également des contreparties. Une fois à nouveau dans le jeu, on peut regarder en faisant table que je suis passée élite et que j'ai une espèce de clé dans la main. Qu'est-ce que c'est ? Clé légendaire. Alors, on va s'accroupir pour regarder. Une clé pour la box légendaire. D'accord, bah écoutez, on va se diriger au spawn et voir, pour trouver la fameuse box légendaire et voir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Ça y est, on est arrivé au spawn. Et ah, voilà, je vois les box légendaire, elles sont juste là. Tiens, à côté d'ailleurs, il y a quoi ? Ah, d'accord, c'est juste pour soigner ses pokémons. Bon, bah écoutez, le fameux dilemme droit ou gauche. Je ne sais jamais quoi prendre. Allez, on va se décider. On va partir sur la gauche. On va l'utiliser. Attention. Ouais, 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 ouais. Eh bah dis donc, ça fait des feux d'artifice. Ah, du coup, j'ai reçu un nouveau pokémon. Tac, 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 tac. Hop. Du coup, j'ai reçu un Charmina niveau 38. Et qui plus est, est Shiny. Oh, mais c'est grave bien. Ah, c'est vraiment stylé. Oh, bah écoutez, je suis très contente. Alors, Charmina n'est pas forcément un pokémon que j'utilise énormément en général dans mes aventures. Mais là, ça nous fait un pokémon de type combat. Et c'est pas trop mal. Et j'en profite également pour vous présenter le petit Corvallus que m'a offert Noï. Voilà, elle savait que j'adorais Corvallus. Du coup, voilà, elle me l'a offert. C'est très gentil à elle. Pour l'instant, elle le sait. Je ne vais pas l'utiliser tout simplement car, voilà, j'aime bien avancer doucement dans mon aventure par moi-même. Mais en tout cas, c'est un cadeau qui fait quand même vraiment plaisir. Donc, encore un grand merci à elle. Et... Ah, mais j'ai reçu d'autres choses ! Ah, mais il n'y avait pas que Charmina ! J'ai aussi reçu un seul Galéo. Wow ! Trop, trop bien du coup, hop ! Soul Galéo, pourquoi pas ? Et également un Katagami. C'est une ultra chimère, si je ne dis pas de bêtises. Taille avorton. C'est pas cool ça ! Moi, je voulais un plus grand ! Non, franchement, c'est déjà super cool. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la taille du Soul Galéo. Soul Galéo, Soul Galéo. Ordinaire ! Écoutez, juste pour la forme. J'ai envie de sortir Soul Galéo et voir à quoi il ressemble. Je le trouve tellement classe, ce Pokémon. Par contre, ouais, je vais pouvoir le faire sortir ici. Hop ! Wouah ! Il est trop, trop beau ! C'est abusé ! Comment on est quand on est dessus ? Alors, on flotte un peu. Mais, oh, c'est tellement stylé comme Pokémon ! Oh, franchement, c'est trop, trop, trop bien. Je suis vraiment très contente. Ah ouais, non, mais ça a refait ma journée. Franchement, pouvoir se balader à dos de Soul Galéo. Non, mais par contre, arrête de te prendre des dégâts. Ne commence pas. Mais c'est vraiment trop, trop bien. Soul Galéo, je le garde. Mais alors, c'est pas pour combattre. C'est juste pour me balader avec. Je trouve ça trop, trop bien. Et on va en profiter également pour faire un échange miracle. Il y a le système échange miracle sur le serveur. C'est vraiment trop bien. Vous pouvez faire cette commande toutes les heures. Et voilà, recevoir un Pokémon aléatoire. Du coup, on va échanger Trompignon, que j'avais déjà reçu via un échange magique. Et voir qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux. Oui, parce que Trompignon, entre vous et moi, c'est pas top, top. Du coup, pour faire votre échange magique, rien de très compliqué. Vous faites slash Wonder Up Trade. Si au cas où vous ne savez pas comment faire la commande en entier, vous marquez juste WAND. Et puis, vous faites TAB. Ça vous met tout seul. Et on va choisir le slot. Alors, notre slot, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le cinquième. Et du coup, on a juste à faire WT5. Et le nom du Pokémon, attention, en anglais. Donc, hop, hop. Et du coup, oh. Ah oui. On a quand même reçu un Carmache. Bon, bah, ok. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop trop mal comme Pokémon. En tout cas, échanger un Pokémon Dragon contre un champignon. Moi, je dis, c'est vraiment pas mal. Tiens, d'ailleurs, on va vite le sortir, voir à quoi il ressemble. Hop. Hop. Et coucou. Oula. T'es un peu vénère, hein. Non, franchement, bah, écoutez, plutôt satisfaite de l'échange. Également, dernier petit changement. Déjà, on a Monsieur Kirch qui nous a rejoint, voilà. Qui a déjà commencé un petit peu sa maison, sa forge, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et nous avons également fait l'entrée de la mine. Voilà, on s'est fait une petite mine commune. On a fait ça tous ensemble, voilà. Tous les copains ont aidé. Et je trouve ça vraiment trop trop cool. On a, voilà, pour l'instant, c'est pas encore très très bien aménagé. Mais ça viendra avec le temps. Et puis ça y est, on a nos petits couloirs, voilà. Certains ont mis des panneaux pour indiquer quels sont leurs couloirs. Alors, moi, personnellement, voilà, j'ai mis une petite table de craft dans le sol pour dire, voilà, ici, c'est le mien. Ah bah, il y en a qui n'ont pas les mêmes valeurs, hein. Non, franchement, c'est vraiment chouette parce qu'on avance vraiment bien tous ensemble. Et vraiment, c'est un plaisir de jouer avec la petite équipe. En tout cas, eux, ils avancent un petit peu plus que moi. Mais voilà, ils avancent comme ils le veulent. Et c'est ça vraiment qui est fun. Alors, en chevauchant un petit peu mon Solgaleo, bah, je me suis rendu compte, en fait, qu'ils pouvaient voler. Voilà, je vous avoue que de prime abord, j'y ai pas forcément pensé, hein, qu'il avait cette capacité-là. C'est juste en voulant sauter, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il saute très très haut. Du coup, je trouve ça vraiment trop cool. Mais il est encore plus cool que ce que je pensais. C'est vraiment trop trop bien. Tiens, d'ailleurs, c'est bien. On en profite un petit peu pour voir les constructions des autres. C'est beaucoup plus pratique qu'à pied. Ah, ici, c'est l'Estig, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Ce qu'il a construit. Après, je sais pas exactement à qui sont les bases de manière générale. Voilà, j'en connais deux, trois. Mais vraiment, de très jolies choses. Petit à petit, ça prend forme. Et plus tard, tout sera relié par des chemins. On mettra des cultures. Je pense que ça va être super chouette. Mais vraiment. Et nous, les amis, c'est en compagnie de notre Solgaleo qu'on va se laisser là pour cet épisode en espérant, comme d'habitude, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai été chanceuse de tomber directement sur un Solgaleo. Alors, je vous avoue que l'autre, je suis un petit peu moins fan. Voilà, Ultra Chimère, c'est pas trop trop ce que je préfère. Mais bon, Solgaleo, c'est l'exception. Vraiment, je l'adore, ce Pokémon. Également, Charmina en Shiny. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En tout cas, moi, je suis ravie de ces nouveaux Pokémon. Bref, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous d'être les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain épisode. À plus, plus ! Sous-titrage ST' 501